bonjour chers étudiantes bonjour chers étudiants bonjour chers auditeurs non universitaires merci de suivre ces cours en ligne que je souhaiterais pour vous aussi instructif qu'agréable et bien nous poursuivons maintenant notre chapitre qui porte sur le langage audiovisuel nous avons déjà vu le langage de l'image fixe maintenant on va passer à l'image mobile ou le langage filmique ou cinématographique auparavant permettez moi de faire trois pauses alors la première c'est des proverbes et penser à méditer premier proverbe un confinement intelligent et heureux est le fruit suave de lecture sans modération d'écoutes de la musique classique de jazz ou du méhoun de visite des musées virtuels sur le net de consommation de films adaptés d'oeuvres littéraires sans oublier évidemment de se laver les mains aux savants tous les quart d'heure ou toutes les demi-heure de bien manger je ne dis pas trop manger mais bien manger de faire d'exercice physique à la maison et d'exprimer votre amour à vos parents deuxième proverbe que je soumets à votre méditation est tiré de travaux d'onges rigides que l'importance soit dans ton regard et non dans l'objet regarder effectivement le cours d'audiovisuel et le cours de sémiotique sont faits pour justement changer le regard qu'on porte sur les choses et généralement c'est le regard qui change les choses et toute éducation doit porter sur le regard et non pas sur les choses elles-mêmes troisième proverbe aux pensées à méditer seule la beauté sauvera le monde c'est la fameuse phrase de dostoevsky dans l'idiot seule la beauté sauvera le monde la beauté au sens large qui dit beauté dit vertu dit bonté dit vérité dit bienveillance dit amour de l'autre amour de l'humanité amour de nature amour de la culture et de l'art amour de la bienveillance amour de la solidarité etc voilà deuxièmement étant donné qu'il vient de le quitter il y a deux jours j'ai une pensée profonde et triste pour Oderzo le papa d'Astérix le dessinateur d'Astérix et Obélix et là le hasard a voulu que je tombe sur le coronavirus bon ça a été fait il y a à peu près 20 ans cette bande dessinée du coronavirus il y a un personnage qui s'appelle coronavirus alors oui le hasard veut que justement on ait l'occasion de parler d'Oderzo avec le coronavirus voilà le personnage célèbre d'Astérix et d'Obelix qui renvoie au Gaulois bien sûr physiquement mais le récit la narratologie la dramaturgie est absolument est entièrement ancrée dans le 20ème siècle en fait Obélix et Astérix et Obélix sont des métaphores du 20ème siècle de la société européenne bien sûr occidentale du 20ème siècle alors étant donné qu'on parle de bande dessinée je me permets de traiter avec vous en trois et de manière un peu lapidaire du rapport entre littérature et bande dessinée oui je crois qu'il est difficile de trouver des films adaptés d'œuvres littéraires mais vous pouvez sur internet consulter certaines bandes dessinées adaptées d'œuvres littéraires alors je vous donne quelques exemples que j'ai trouvés le rouge et le noir de Stendhal germinal d'Émile Zola voilà on peut lire la littérature autrement d'accord ? en cette période de confinement vous pouvez déroger à la règle de lire l'œuvre en tant que telle puisque l'œuvre en tant que telle est très lointaine et puis parfois difficile d'accès ah ben si vous pouvez la lire en bande dessinée pourquoi pas c'est une bonne introduction c'est une bonne entrée en matière ça va vous faciliter c'est un lisant germinal en bande dessinée va vous faciliter la lecture de germinal l'œuvre elle-même deuxième exemple le tour du monde en 80 jours que j'adore que j'aimerais bien montrer à tous mes étudiants le tour du monde en 80 jours ça fait un voyage et ça fait beaucoup d'humanisme les misérables un autre texte humaniste de Victor Hugo Guerre épée de Tolstoy voilà un petit chuchet d'œuvre de neige etc. et puis en cette période de confinement on ne peut on ne peut pas ne pas penser à Robinson Crusoé ou de Daniel Defaut on ne peut pas ne pas penser à qui est le un exemple de confiné voilà et puis voilà enfin il y en a d'autres enfin je me suis contenté de cela alors on va passer maintenant au cours je commence d'abord par un rappel de ce qu'on a déjà dit dans la séance précédente on a parlé de l'image en peinture, dessin, photographie, bande dessinée et que l'image se compose de plusieurs éléments de plusieurs codes en fait d'accord ? nous avons le code du cadrage le code des formes géométriques le code de l'échelle des plans la composition la profondeur de champ la perspective la lumière les couleurs le champ hors champ etc. je crois vous l'avoir dit l'image fixe est multicodée on y trouve plusieurs codes voilà alors pour passer à l'image filmique et au vocabulaire qui lui est afférent je préfère commencer par l'analyse de la première image du premier document audiovisuel dans l'histoire de l'humanité qui a fait bascule l'histoire de l'humanité ça fait à peu près plus d'un siècle alors c'est le cinéma le cinéma est né en 1895 grâce aux travaux des frères lumière et le premier film reconnu par l'histoire il se peut qu'il y en ait d'autres mais celui qui est encensé par l'histoire aujourd'hui c'est la sortie des usines lumière donc vous voyez bien un photogramme ici vous avez un petit photogramme voilà alors on va essayer de décrire cette image enfin oui malheureusement on ne voit pas le film mais vous pouvez le voir sur Youtube il est disponible sur Youtube bon plusieurs versions en fait sont disponibles sur Youtube mais c'est le premier film qui dure une minute même pas 55 secondes alors est-ce qu'on peut relativement au film qu'on a vu qu'on voit maintenant au long métrage qu'on voit maintenant au série qu'on voit maintenant est-ce qu'on peut faire établir des comparaisons et voir qu'est-ce qui distingue ce premier film quelles sont les caractéristiques de ce premier film dans l'histoire de l'humanité alors on va aller voir c'est ceci bon d'abord le premier film se distingue par le fait que c'est un prolongement du cadrage en peinture et en photographie d'accord c'est un prolongement du cadrage c'est un héritier et le cinéma n'a pas fait table rase de l'héritage des arts visuels qui l'ont précédé au contraire il en a profité puis il les a améliorés en ajoutant le mouvement et le son par la suite et le montage voilà donc c'est un prolongement du cadrage en peinture et en photographie bien sûr en 1952 ou en 1953 il va y avoir une insurrection contre ce cadrage oui on va opter pour le cinéma scope beaucoup plus géant et puis par la suite dans les années 70 80 on va inventer ce qu'on appelle l'IMAX le cinéma géant d'accord bon on n'en est pas encore là donc on essaie maintenant de comprendre ce qu'on voit ici donc premier c'est un cadrage vous voyez bien que le cadrage respecte les normes de la peinture et les normes de la photographie de l'époque d'accord au niveau donc même de la composition au niveau de la forme au niveau du double cadrage voilà un cadrage ici un deuxième donc triple cadrage nous avons le cadre premier cadre deuxième cadre troisième cadre et puis même au niveau de la lumière et tout bon voilà alors le premier film c'est une suite de photos animées on va appeler ça des photographies animées le mot cinématographe qui se compose de deux mots grecs kinéma kinéma graphe grapheïme kiné qui veut dire mouvement kinésithérapeute la kinésique la kinékinésie et graphéine l'écriture donc c'est quoi le cinéma ? c'est l'écriture du mouvement d'accord ? on peut ajouter l'écriture du mouvement et de la lumière parce qu'on a besoin de la lumière la photographie elle c'est l'écriture de la lumière photo lumière graphéine écriture et là c'est l'écriture de la lumière le cinéma lui c'est l'écriture du mouvement par la lumière avec le mouvement et la lumière donc le cinéma c'est une captation une projection de l'illusion du mouvement alors oui attention dans le cinéma il n'y a pas de mouvement en fait il n'y a que l'illusion du mouvement on n'a que l'illusion du mouvement wa'am al-haqa alors cette illusion du mouvement est due à quelque chose qui a été déjà décrite il y a quelques siècles auparavant par un scientifique arabe ibn al-hitm al-hasl en français ce qui est la persistance etinienne et puis par la suite aujourd'hui on comprend que c'est l'effet fi oui vous chercherez sur internet la dernière com ce que veut dire la persistance etinienne là je ne peux pas entrer dans le détail bon mais en fait bon en tout cas c'est ce qui permet qu'on ait l'illusion du mouvement si vous prenez une bouger bon avec la flamme si vous la faites bouger rapidement vous avez l'impression de continuité et bien ça c'est la persistance etinienne qui est due à une caractéristique de l'oeil qui capte et qui garde une mémoire de ce qui a été capté avant le passage à notre geste etc. donc c'est la continuité visuelle alors quelles sont les caractéristiques du premier film d'abord c'est un très court métrage d'une durée de 55 secondes c'est même pas une minute d'accord alors comparez au long métrage d'aujourd'hui d'accord il est en noir et blanc il n'y avait pas de couleur la couleur va naître en 1934 1935 1934 avec la cucaracha vous allez allez comme regardez la cucaracha pour vous amuser un tout petit peu sur internet sur youtube la cucaracha en 1934 c'est un court métrage de 15 minutes une très belle histoire d'amour et puis en 1935 bien sûr va naître la couleur un long métrage en couleur c'est Bidi Bop le premier film est muet il n'y a pas de parole la parole viendra et le son viendra en 1927 avec le chanteur de jazz aux Etats-Unis il n'y a pas de montage puisqu'il n'y a qu'un seul plan d'accord un seul plan d'accord un seul plan il n'y a pas trois plans donc on verra il n'y a pas trois images si vous voulez sans montage le montage va être inventé bon les règles du montage va être codifié de manière définitive en 1914 grâce au film de Griffith Naissance d'une Nation Bird of Nation que vous pouvez voir sur internet c'est un plan large c'est un plan ensemble vous le voyez d'accord il permet de capter les personnages et l'espace en permettant d'identifier on identifie les femmes les hommes mais à peu près même l'âge les vêtements etc ensuite l'angle est frontal à hauteur du personnage ce n'est pas une plongée ce n'est pas une contre-plongée d'accord et puis nous avons une lumière du jour c'est peut-être midi la sortie des usines midi, midi 30 avec un mouvement des personnages vers la caméra vers nous donc le personnage en sortant de l'usine il vient vers la caméra vers nous donc il réalise cette relation de proximité oui cette relation de distance je voulais dire d'accord il s'approche de nous il devient beaucoup plus intime ensuite vous avez la profondeur de champ et perspective on l'a vu et puis c'est un documentaire réaliste qui montre les ouvriers français voilà le cinéma est né par un hommage au fondateur de la société au maître de la société les ouvriers c'est un grand hommage aux ouvriers les premières images du cinéma c'est pour honorer les ouvriers ceux qui triment ceux qui travaillent c'est pour honorer le travail alors sortons du travail c'est avril, mai, etc. le scénario est primaire c'est pas un scénario très complexe sortir joyeux il n'y a pas d'effets spéciaux et puis la projection a d'abord été expérimentale et scientifique puis payante la première projection a eu lieu dans un café à Paris à contre à peu près un franc de l'époque et cette première projection bien sûr c'est elle qui a lancé le cinéma projection publique bien sûr bon il y avait une vingtaine de personnes bien sûr ils ont vu ce film c'était admiratif capter le mouvement montrer le mouvement mais les gens ont eu leur plus grande peur ce jour-là en regardant un train qui entre en gare alors les gens ont vu le train arriver et ils ont pris peur ils se sont sauvés le premier film d'horreur dans l'histoire du cinéma voilà comme quoi attention on va parler des fake news on va parler du mensonge et l'alphabétisme encourage le mensonge et les fake news quand on ne sait pas qu'on est dans le cinéma et que ce ne sont que des images il est très difficile de ne pas tomber dans le piège du mensonge alors la suite l'histoire du cinéma va permettre de rendre complexe et diversifier le langage primaire pour un meilleur réalisme d'accord pour une meilleure expression et pour une meilleure rentabilité pour son fils d'accord ce film primaire va se devenir complexe on va avoir des longs métrages des séries de films des films de télévision des feuilletons des feuilletons qui vont durer des années d'accord et vous savez à quoi je pense euh voilà pour atteindre un réalisme et pour une meilleure expression des sentiments des émotions et surtout aussi pour une meilleure captation des spectateurs le film défilé ici est une symbiose harmonieuse entre les éléments du temps les éléments d'espace et les éléments du récit alors la peinture l'image fixe la peinture la photographie etc. sont de l'ordre de l'espace et sont spatialisés mais le cinéma et la télévision la vidéo c'est une symbiose une synthèse des fondements du temps de la temporalité de la succession dans le temps et des fondements de l'espace du visuel et bien sûr qui dit temps dit récit sachant que attention là même dans l'image fixe même dans un tableau de peinture il y a un récit d'accord là où il y a image il y a récit d'accord même l'objet ce qu'on verra sans doute après dans la partie pratique la nature morte ce qu'on appelle la nature morte la visualisation des objets il y a un récit là-dedans le récit est latent dans toute image alors passons maintenant à l'analyse interne d'un film au niveau du langage d'accord alors de quoi se compose le film n'importe quel film prenez n'importe quel film que vous avez vu soit sur Youtube ou même vos films là sur Whatsapp là ce que vous recevez maintenant sur Whatsapp ce sont des films des vidéos les vidéos ce sont des films et bien ils sont composés généralement surtout quand c'est un long métrage sont composés des éléments suivants prenant n'importe quel long métrage prenant le film de Charlie Chaplin le temps moderne par exemple alors le temps moderne par exemple se compose de séquences qui ressemblent à des chapitres ou à des actes dans le théâtre alors une séquence c'est une suite de plans dotés d'une unité de temps d'accord c'est ça ? c'est du théâtre de lieux d'actions et de personnages c'est comme au théâtre d'accord ? voilà donc enfin je simplifie beaucoup les choses sont très complexes mais c'est déjà pas mal si vous arrivez à inscrire cet élément là on va voir dans la partie pratique comment décomposer un film en séquences ou en mini-séquences la séquence peut se composer d'un plan c'est ce qu'on appelle un plan-séquence d'accord ? un seul plan une séquence de 10 minutes par exemple peut être composée d'un plan d'accord ? il y a même des films je crois Victoria le film allemand Victoria qui est sorti en 2015 qui est un film qui dure deux heures et quart avec une seule séquence et un seul plan magique génial fantastique un exploit bien sûr du génie allemand alors oui donc la séquence peut se composer d'un seul plan ou de plusieurs plans plus ou moins long c'est ce qu'on voit généralement dans les films alors maintenant qu'est-ce que le plan ? alors le plan est une unité filmique c'est-à-dire une image qui se situe pour le spectateur entre deux sensations de coupe et un changement de la caméra on a l'impression que le plan se situe entre une façon une position de la caméra au début et à la fin il y a changement de cette position de la caméra dès qu'on a ce sentiment de changement de position de la caméra on est dans le plan alors je vais vous demander par la suite de compter le nombre de plans dans les films qu'on va voir d'accord ? enfin les courts-métrages qu'on va voir voilà et un changement d'angle et pour le réalisateur le plan se situe entre les injonctions actions et couper voilà le plan c'est le plan c'est une image d'accord ? mais qui bouge voilà c'est une image qui bouge et qui est reliée à d'autres images d'accord ? selon les règles d'une grammaire bien précise et d'une esthétique et d'une stylistique bien précise alors le plan se compose de deux niveaux sémiotiques alors ça vous le savez bon c'est comme un texte cette petite unité du cinéma et du film se compose de deux niveaux sémiotiques d'abord le contenu le signifié qui se forme d'un niveau bon alors qu'est-ce que je fais ici qui se forme d'un niveau de dénotation idées émotions personnages récits etc. tout ce qui peut être relié au réel et de connotation les valeurs thémiques les valeurs axiologiques les symboles les clandets et même l'intertextualité donc les connotations au sens de Roland Barthes je vous invite à lire et à relire la rhétorique de l'image ou bien si vous êtes très fort allez-y lisez selon l'introduction de la linguistique élément élément je crois de sémiologie oh là là ça va vous faire beaucoup 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 de bien si vous lisez élément de sémiologie de Roland Barthes beaucoup de bien toute votre vie vous serez heureux alors ensuite donc le contenu et puis ensuite l'expression qu'est-ce que j'ai fait ici voilà le signifiant la forme le langage phénomique à proprement parler c'est ce qu'on va voir nous maintenant alors allons-y alors l'expression phénomique se constitue de l'interaction de la synergie entre deux niveaux dont débutent à la fois descriptif expressif et dramaturgique quels sont ces deux niveaux le niveau photographique et voir l'image fixe donc ça y est donc ça on n'en parle plus et le niveau cinématographique qui se compose de des éléments suivants alors quels sont les éléments du niveau cinématographique ils sont au nombre de trois d'abord nous allons voir le mouvement ensuite vous avez le son et enfin le montage on va essayer de détailler tout ça de la manière la plus simple possible sans entrer dans trop de détails vous n'êtes pas des réalisateurs vous n'êtes pas de projet de réalisateur vous êtes des projets d'analystes et de lecteurs de films d'accord ? et des lecteurs avertis alors le mouvement le mouvement oui on sait très bien que le cinéma c'est le mouvement d'accord ? et nous sommes au 20ème siècle à l'ère du mouvement nous sommes à l'époque du mouvement du nomadisme d'accord ? et peut-être oui ce que nous vivons maintenant c'est à cause d'un excès de mouvement sans doute d'un excès de nomadisme ce que nous vivons maintenant avec le coronavirus c'est un excès de nomadisme peut-être alors le mouvement vous avez le mouvement de caméra il y a deux types de mouvements le mouvement de caméra et le mouvement dans le champ alors quels sont les mouvements de caméra ? le premier mouvement c'est le travelling qui est un déplacement de la caméra sur un support mobile un drone une grue un chariot un avion ou un caméraman ou un oiseau on peut disposer la caméra sur la tête d'un oiseau et vous avez donc un travelling pourquoi on utilise le travelling ? pour décrire un espace ou pour accompagner un personnage voilà très simplement donc le travelling il faut identifier quand vous regardez un film il faut identifier le travelling c'est-à-dire le mouvement de la caméra dans l'espace et sa fonction pourquoi ? généralement c'est pour la description ou bien au niveau narratif accompagner un personnage qui bouge etc. voilà un exemple voilà donc là c'est un mouvement c'est un travelling arrière le personnage avance vers l'avant la caméra vers l'arrière d'accord ? et là vous voyez bien la caméra est disposée sur une grue ici et puis vous avez un travelling ici c'est ça l'origine du mot un travelling et il y a un mouvement vers l'arrière d'accord ? un travelling arrière oui on a un travelling arrière un travelling avant un travelling vertical un travelling horizontal un travelling latéral un travelling latéral qui accompagne un personnage qui court et on l'accompagne en courant voilà alors deuxième mouvement le panoramique c'est un mouvement de rotation de la caméra sur elle-même sur son axe pour décrire un espace ou pour suivre un personnage pour accompagner un personnage voilà la caméra est fixe et il suit le personnage qui se déplace c'est pas comme ici la caméra se déplace là la caméra est fixe sur place et il suit c'est un panoramique qui a la même fonction d'écrire etc. mais qui n'a pas les mêmes valeurs et qui n'a pas les mêmes possibilités d'écriture esthétique c'est pas la même chose on verra sans doute si on a le temps d'entrer dans le détail après troisième type de mouvement le zoom le zoom la caméra est toujours fixe et effectuer un mouvement de rapprochement ou d'éloignement par rapport au sujet filmé en fait c'est le diaphragme qui bouge ce n'est pas la caméra qui bouge mais c'est le diaphragme qui bouge on fait un zoom avant qui resserre le cadre et agrandit le sujet comme ici voilà on part d'ici si on part d'ici zoom avant et on resserre sur le personnage et on agrandit le personnage auparavant le personnage ici il est petit et là il va être grand le zoom arrière zoom out élargit le cadre et diminue la taille du sujet filmé donc si on part d'ici le personnage sera petit il paraîtra petit par la suite le zoom aussi c'est une façon d'écrire d'écrire le cinéma il a ses fonctions aussi donc par exemple ici il permet de délaguer tous les objets tous les objets ici et donc de délaguer le hors champ et de rejeter dans le hors champ tout ce qui n'est pas utile et de le garder qu'inutile parfois le zoom arrière permet de situer un personnage dans le hors champ dans le champ général d'accord ? voilà attention on va voir comment c'est utilisé par la suite alors le mouvement composite ou complexe dans un même plan on peut associer un travelling un panoramique et un zoom on peut trouver donc ces trois mouvements qui sont associés d'accord ? voilà c'est à dire que je peux faire un panoramique tout en bougeant je peux faire un zoom tout en faisant un panoramique et ainsi de suite là vous voyez surtout dans les documentaires on voit bien ça très très bien dans les documentaires remarque le mouvement de caméra permet de créer une dynamique psychologique oui une dynamique psychologique et dramaturgique dans l'image oui quand il y a mouvement il y a une dynamique il y a il y a vie il y a bon mouvement et dramaturgique c'est à dire une dynamique de l'histoire dramaturgique ça veut dire au niveau du scénario au niveau de la dramatique alors le mouvement permet d'orienter la lecture du plan d'accord ? voilà un personnage qui marche et puis la caméra qui le suit ça nous aide à le suivre d'accord ? la caméra qui suit un personnage c'est pour orienter notre lecture vers ce personnage et non pas vers le détail d'accord ? de suggérer des formes géométriques la caméra crée des formes géométriques les mouvements de caméra les mouvements qu'ils soient verticaux horizontaux oblique circulaire et bien c'est des formes géométriques invisibles mais ils sont là d'inclure ou d'exclure des éléments du champ voilà le zoom par exemple tout à l'heure j'en ai parlé le zoom permet d'inclure ou d'exclure des éléments du champ voilà voilà pour les mouvements de caméra de manière la plus simple possible maintenant les mouvements dans le champ c'est-à-dire les mouvements des personnages c'est le déplacement et les gestes des personnages et des objets entrer dans le champ sortir du champ se déplacer dans le champ d'accord ? vous avez vu que le premier film la caméra était fixe oui mais les personnages bougeaient ils marchaient vers la caméra c'est un mouvement dans le champ d'accord ? alors par exemple ici voilà ça c'est un western enfin la fiche d'un western on voit justement le déplacement donc le mouvement peut-être qu'il est entré dans le champ ici entré dans le champ et par la suite il va sortir du champ et ils sont en train de se déplacer dans le champ d'accord ? c'est comme dans le théâtre d'accord ? je ne sais pas comment ça s'appelle ça côté court, côté jardin oui côté court, côté jardin c'est le même principe voilà vous voyez bien comment le cinéma c'est un prolongement c'est un prolongement des arts visuels et des arts des spectacles traditionnels et puis bien sûr un héritier innovateur alors maintenant on passe au son le son filmique donc on a vu la première composante du langage filmique c'est le mouvement point à la ligne la deuxième composante aujourd'hui c'est le son dans le passé jusqu'en 1927 cette composante n'existait pas enfin elle existait autrement d'accord ? mais à partir de 1927 cette composante va devenir nécessaire pour la création filmique alors qu'est-ce que ça veut dire ? le film sonore et parlant est né en 1927 avec le film le chanteur de jazz de Cossland un petit chef d'oeuvre sur le rapport entre l'art et la religion le... oui 1927 juste à la veille de la crise mondiale de Wall Street le son filmique se compose voilà d'abord la parole le dialogue la voix la langue d'accord ? quand on écoute quand on regarde un film ou quand on fait le casting d'un acteur c'est grâce à sa voix d'accord ? prenons nous la voix de Mohamed Hassan Jundi qui a joué dans de grands films internationaux prenons la voix de oui oui que j'aime bien de Belmondo d'accord ? voilà il y a des voix qui sont caractéristiques et ça fait partie du film donc la voix le dialogue la langue aussi c'est la composante la parole puis le son se compose de la musique oui la musique est importante c'est une composante importante il peut être intradigétique joué par les personnages ou extra-digétique ajouté au film ou joué à l'extérieur du film d'accord ? il ne fait pas partie du film vous avez la composante le bruitage qui peut être naturel ou artificiel et le silence attention j'insiste là-dessus le silence est un langage d'accord ? le silence est un langage et c'est grâce au pose du silence que l'on peut mettre en valeur une parole c'est grâce au pose du silence que l'on peut mettre en valeur une image un geste d'accord ? voilà l'un d'un des copes soyez sensible au silence dans les films le silence dans les grands films du cinéma le silence n'est pas gratuit il est aussi riche d'informations et de symboles et de connotations aujourd'hui on ne peut envisager un film on ne peut pas envisager un film sans le son c'est ce qu'on appelle le division à partir de Michel Chillon qui a écrit un très beau livre qui s'appelle le division tout simplement ou d'autres livres comme le son le cinéma etc. alors maintenant on ne va pas entrer dans le détail du son le détail technique ça je le laisse pour les étudiants du cinéma mais ce qui vous intéresse vous le premier chef ce sont les relations entre l'image et le son alors les relations entre le son et l'image dans les films peuvent être classées de la manière suivante alors premier type de relation les relations formelles et techniques d'accord alors première relation formelle et technique la position entre son in son off et son hors champ ou bien voix in voix off voix hors champ le son in est obtenu avec la source sonore visible quand on voit la personne qui parle dans le champ d'accord comme si vous parliez à votre ami ou votre votre papa qui est devant vous c'est un son in le son hors champ est obtenu par une source invisible mais prévisible qui est possibilité de passer du hors champ au son in donc le son hors champ c'est un son qu'on entend mais on ne voit pas la source mais on sait que la source existe elle est là il est dans la diégèse il est dans l'histoire il est dans la narration c'est comme quand votre maman vous appelle elle est dans la cuisine vous vous êtes dans le salon ou dans votre chambre à vous et qu'il vous appelle vous la voyez pas mais vous l'entendez mais il est là c'est ça le son hors champ oui hors champ c'est bien d'accord parce que oui tout de suite après vous allez répondre à votre maman vous allez la rencontrer la voir etc etc alors le son off c'est le résultat d'une source invisible est non diégétique c'est à dire comme le hors champ la source est invisible au moment de la narration au moment de l'énonciation et il n'est pas diégétique il ne fait pas partie de l'espace-temps du personnage comme par exemple quand vous regardez un film sur la deuxième guerre mondiale vous avez un commentaire et bien le commentaire a été ajouté en en 2020 en 2015 en 2016 d'accord et les archives remontent en 1940 45 d'accord c'est un son qui ne fait pas partie de la dramaturgie de la diégèse très bien voilà première relation formelle et technique deuxième relation musique de fausse musique d'écran alors musique de fausse c'est la musique c'est celle d'un orchestre qui joue pendant la projection d'un film muet ça n'existe plus aujourd'hui d'accord bien ça existait avant 1927 il y avait un orchestre qui jouait ou un musicien et même un bonimenteur qui commentait le film d'accord moi j'ai vu que ça à Marrakech oui quand on était petit on a vécu ça on avait des bonimenteurs qui nous expliquaient le film les films muets et puis voilà donc la musique de fausse c'est une musique extra-diégétique la musique d'écran est celle qui fait partie de la diégèse qui est intra-diégétique et que les personnages peuvent écouter alors à l'exemple de musique de fausse voilà le film muet avec le célèbre et le grand Buster Keaton je vous invite à regarder ces films ils sont tout aussi drôles et tout aussi intéressants que Charlie Chaplin oui c'est on l'appelle l'homme qui ne rit jamais l'homme qui ne sourit jamais c'est une sorte de mécanique et puis là vous avez l'orchestre qui joue voilà qui joue une partition qui accompagne le film alors bien sûr la musique qui accompagne l'aspect dramatique de la séance de la scène et l'aspect l'aspect émotionnel alors troisième cas le playback et le doublage et la post-synchronisation le playback a lieu quand on préenregistre le son ou une chanson et que l'acteur mime et fait semblant de chanter en synchronisant le jeu des lèvres au rythme de la voix vous avez ça dans les films de Bollywood alors vous avez Shami Kapoor Shashi Kapoor Ash Kapoor ou bien qu'est-ce qui appartient à votre génération à vous donc Amita Bansha Shae ou bien d'autres qui jouent devant nous en train de chanter mais en fait qu'est-ce qu'on entend on entend la voix de Mohamed Rafi ou bien pour les femmes de Nata Mangeshka d'accord on a enregistré d'abord Mohamed Rafi et Alata Mangeshka en train de chanter et puis l'acteur est venu jouer devant nous c'est le playback alors le doublage c'est l'inverse on ajoute à l'image dans un studio ou un auditorium la voix de l'acteur donc parfois on filme sans le son et on ajoute la voix à l'intérieur du studio c'est ce qu'on appelle la post-synchronisation on peut dans le doublage enlever la voix la première voix originale et la remplacer par une voix traduite c'est le cas des séries turques doublées en arabe marocain les séries turques ont été jouées d'abord en turc puis elles ont été traduites et jouées par des voix marocaines remplacement de la voix et de la langue originale par une traduction la post-synchronisation permet d'ajouter un son une voix une musique aux images pré-enregistrées d'accord pré-enregistrées dessins animés dessins animés puis même film etc. d'accord voilà un exemple de doublage d'un dessin animé voilà les acteurs les acteurs de doublage et voilà le film là il y a le texte qui défile ici ils lisent le texte en respectant ce qu'on appelle la lip synchronisation la synchronisation des lèvres d'accord les mots doivent correspondre au mouvement des lèvres du personnage voilà donc ça c'est un autre studio de doublage alors le point d'écoute le point théorique on pense au spectateur indépendamment de l'image le point d'écoute d'un personnage dans une voiture peut être proche ou lointain bon par exemple un personnage qui se trouve dans une voiture et qui est filmé de loin en plan large en plan d'ensemble alors on a deux types de points d'écoute soit on est avec lui et ça c'est un point d'écoute proche intime soit on l'écoute de loin c'est la position qu'on donne au spectateur par rapport à la parole prononcée par le personnage voilà en gros les relations dites formelles on passe directement aux relations dites sémantiques alors je sais très bien on vous donnera l'occasion sans doute de poser des questions donc par la suite on va trouver un moyen pour permettre de poser des questions alors les relations sémantiques comme les rapports entre le texte et l'image notamment en bande dessinée et dans la presse écrite les relations entre l'image et le son sont de trois catégories voilà les relations sémantiques au niveau du sens entre l'image et le son la première relation la redondance redondance c'est la répétition du même sens des mêmes sémèmes enfin pour les linguistes des mêmes unités sémantiques ou des mêmes unités sémiques ce qu'il dit ressemble à ce qu'il est vu x dit par exemple je suis heureux et on le voit sourire et en euphorie par exemple cette relation se trouve dans les documentaires les films pédagogiques la publicité on a besoin de répéter l'information vous l'avez aussi dans la propagande vous l'avez aussi dans les journaux télévisés on répète l'information et vous l'avez dans tout ce qui a un aspect didactique on utilise les deux canaux la parole et l'oeil la complémentarité l'image ajoute des informations supplémentaires au son et inversement par exemple x x exhibe un sourire et par la voix et la parole il explique la cause de sa joie pendant le confinement le confinement j'ai lu intégralement tous les livres de Roland Barthes disponibles sur le web voilà là on comprend pourquoi il est heureux on voit un personnage heureux qui sourit qui montre une satisfaction on ne sait pas pourquoi et bien la parole va nous donner la cause il va compléter cette information de sourire il va compléter, il va ajouter de l'information à ce personnage est heureux parce qu'il a lu tout Roland Barthes disponible sur le web ou est-ce qu'il y a déjà donc ah oui à bon entendre salut alors troisième relation le contrepoint les informations de l'image s'opposent à celles de la parole et de la voix x par exemple montre sa tristesse il dit j'ai gagné dix mille dira ici selon les artistes ici selon les artistes les auteurs du cinéma qui ont un recours à ce rapport d'accord seuls les artistes et les auteurs de cinéma ont recours à ce rapport enfin il n'est pas très 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 utilisé c'est dans le cinéma expérimental qu'on a ce type de rapport mais on le trouve aussi dans les films comiques d'accord on aura l'occasion sans doute de voir ce type de relation mais déjà je vous renvoie au début du film chantant enfin on verra on verra par la suite je vous montrerai c'est mieux voilà voilà le corbeau et le renard voilà vous avez l'image et vous avez compris que le texte que je viens de prononcer complète ce qui est dans l'image d'accord le corbeau déjà voilà redondance et le renard il n'est pas là le renard d'accord et il n'est pas dans la fontaine donc c'est l'information verbale qui va ajouter une information pour enrichir cette image j'ai ajouté des mots d'accord je peux mentir avec ça aussi le corbeau de la l'ahedda bon mais il n'y a aucun rapport avec la l'ahedda d'accord alors toute attention c'est pour vous préparer aux mensonges des images et aux fake news les relations entre l'image et le sang sont très très utilisées dans les fake news et dans les mensonges de l'image oui et puis après lisez la fable de la fontaine le corbeau et le renard pour justement saisir cette relation entre la parole et l'image il est en train de le de faire le loulange du corbeau de la voix du corbeau et on voit bien qu'il y a un rapport de contrepoint contrepoint la voix du corbeau n'est pas aussi belle qu'on le croit mais c'est un piège pour avoir le fromage alors en craint gérulé je vais voir l'embarque ici dans rhétorique de l'image l'analyse de la publicité de Panzani l'ancrage permet de réduire alors qu'est-ce que j'ai fait ici voilà, permet de réduire la policier de l'image le relais permet de compléter l'image en transmettant ce que l'image ne peut pas exprimer ces opérations sémantiques peuvent avoir lieu soit au moyen d'un texte soit au moyen d'une autre image d'accord ? on a repris la même chose donc l'ancrage et le relais c'est la même chose que la redondance et la complémentarité on a une autre relation entre le son et l'image l'illustration et la légende en général aussi l'image peut illustrer un texte ou un son montrer à voir le contenu du texte mais le texte peut lui aussi réduire la policier des images au moyen de la légende d'accord ? alors passons à l'écrit filmique qui est tout aussi important en relation avec le son alors le film est un produit culturel audio-scripto-visuel audio-scripto-visuel audio parce qu'il y a du son qu'on entend scripto parce qu'il y a de l'écrit l'écrit latent ou patent et visuel parce qu'il y a de l'image et parce qu'il y a de la lumière aussi alors l'écriture existe de manière explicite ou implicite dans un film on dissingue deux types de relations formelles entre l'écrit et l'image voilà alors deux types même je dirais quatre types oui je me suis trompé ici oui je devais vous donner deux mais finalement j'en ai trouvé quatre sachant que je ne voulais pas vous rendre la vie difficile mais enfin alors quels sont les types de relations formelles entre l'écrit et l'image première relation à l'écrit intradigétique qui est inscrit dans la dramaturgie dans l'histoire du film et qui est manipulé par les personnages on regarde un personnage en train d'écrire en train de lire ça c'est l'écrit intradigétique qui est très important attention on va en parler par la suite dans l'analyse des films et puis vous avez l'écrit extradigétique qui est ajouté en post-production d'accord c'est le générique le sous-titrage ordinaire ou pour malentendant le générique c'est un écrit qui ne fait pas partie d'histoire il est en dehors d'histoire il a été ajouté par la suite le sous-titrage il ne fait pas partie du film c'est une traduction du film le sous-titrage c'est une traduction du film le sous-titrage pour malentendant par exemple ici qui permet de dire les bruits la musique et les paroles et bien il a été ajouté par la suite d'accord alors on distingue aussi l'écrit pré-filmique qui existe avant le film c'est le scénario c'est un écrit avant le film c'est un écrit extradigétique bien sûr le roman adapté c'est un écrit si j'adapte Germinal de Zola par exemple et bien le roman lui-même c'est un écrit pré-filmique le synopsis le résumé du film etc. l'écrit post-filmique après avoir écrit le film etc. le film est sorti et bien le film va subir la critique la critique filmique c'est un écrit la presse filmique et la novelisation c'est quoi la novelisation ? on va le revoir seulement par la suite la novelisation c'est le fait d'écrire un roman à partir d'un film c'est une littérature qui marche très très bien aux Etats-Unis et au Japon ou à partir du film on écrit à partir d'un film pour enfants par exemple Toy Story par exemple ou bien Aladin ou bien le livre de la jungle oui, le livre de la jungle à l'origine c'est un roman qui a été adapté au cinéma et à partir du film on a écrit un autre roman qui suit les péripéties du film c'est ce qu'on appelle la novelisation qui est le contraire de l'adaptation alors remarque les autres relations de l'écrit et de l'image sont similaires au rapport entre l'image et le son c'est à dire que l'écrit et l'image dans le film on peut trouver l'écrit la redondance la complémentarité le contrepoint pour retrouver ces relations aussi bien au niveau de la relation entre l'image et le son qu'au niveau entre l'image et l'écrit alors on termine par le montage alors j'ai dit que le cinéma se base sur trois composantes essentielles d'abord le mouvement le caméra est dans le champ ensuite le son et comme variant du son il y a l'écrit et enfin le montage alors comme tout texte la construction le film est une construction, c'est une fabrication du film évolue selon deux mouvements appartenant à une grammaire textuelle la cohérence et la progression les littéraires aussi bien que les linguistes essaient de chercher ces termes sur internet la cohérence la progression et surtout essayer de vous initier à la grammaire du texte que vous aurez dans tous les concours que vous allez passer par la suite et dans toutes les formations post-licences vous aurez besoin de quelque chose qu'on appelle la grammaire du texte ou la grammaire textuelle ou bien l'approche linguistique des textes littéraires l'approche linguistique vous allez aller comme lisez l'approche linguistique des textes littéraires là dans le... ce qui est imparti ici, je ne peux pas entrer dans ces détails là mais Inch'Allah une fois à la rentrée on pourra peut-être consacrer des séances supplémentaires pour parler de ça parce que c'est... je dirais que c'est vital pour votre carrière d'associer la linguistique au texte d'associer la linguistique au texte d'associer la sémiotique au texte d'associer la sémiotique à toutes les manifestations culturelles alors la cohérence et la progression cohérence ça veut dire on garde une mémoire de ce qui a été dit la progression en ajout de l'information nouvelle c'est la relation entre thème et REM voilà alors c'est la même chose que vous l'avez dans le cinéma puisque le cinéma c'est un produit de l'intelligence humaine ben, rien ne l'empêche de ressembler à tous les produits de l'intelligence humaine d'accord ? alors le montage filmique est une opération mais qu'est-ce que le montage d'abord ? le montage filmique est une opération technique et esthétique qui permet de sélectionner je dis bien de sélectionner et d'assembler les meilleurs plans du tournage selon les règles suivantes alors les règles de la chronologie succession temporelle des événements A, B, C d'accord ? on choisit les plans et on les fait suivre dans la chronologie début de l'action, la suite de l'action selon l'axe du temps ou bien le matin, midi, après-midi d'accord ? deuxième principe ou deuxième règle la logique particulièrement la causalité cause et conséquence A est la cause, B est la conséquence et si je monte différemment si je mets B auparavant le sens changera je prends l'exemple malheureusement j'ai pas de film je l'ai sur cassette enfin on verra si on peut le voir par la suite sinon vous chercherez des exemples sur internet voilà prenons par exemple le cas de oui, d'une manifestation palestinienne sur différentes chaînes si vous montrez par exemple A les palestiniens qui frappent voilà, premier plan qui se révoltent etc. etc. et B vous montrez l'armée israélienne qui intervient alors si vous mettez A et B vous allez dire le message c'est que les israéliens ne font que répondre aux exactions des palestiniens voilà le message si vous inversez si vous inversez le montage et bien voilà, vous allez trouver que tiens, les palestiniens ne font que répondre d'accord, au colonialisme israélien d'accord voilà donc le message change si vous mettez des images avant ou après le montage change alors oui la vérité bien sûr voilà donc dans les images il faut interroger les images d'accord il faut interroger les images les raccords les raccords c'est les liens qui permettent de passer d'une image à l'autre c'est comme dans le c'est comme dans le texte dans le texte les pronoms personnels il par exemple les pronoms personnels qui d'autres encore les mots de transition par conséquent etc. et bien ça permet de raccorder le regard et on l'appelle raccord du regard du mouvement par exemple le raccord du regard on voit qu'un personnage dans le premier plan regarde vers un autre personnage dans le deuxième plan on doit voir l'autre qui le regarde dans sa direction le mouvement un personnage qui marche dans une direction avec un mouvement précis on doit garder dans le plan suivant le même mouvement ou bien la même direction vous pouvez avoir le raccord vêtements on a plusieurs raccords vêtements lumière aussi couleur la même lumière entre différents plans vous n'avez pas le droit de montrer dans le premier plan beaucoup de lumière et dans le deuxième plan de l'obscurité sauf si vous justifiez que c'est la nuit et que vous le dites mais si c'est dans le même endroit au même moment non c'est incohérent donc le raccord permet la cohérence de l'image le rythme le rythme c'est la rapidité et la lenteur le montage permet de donner du rythme c'est comme dans un roman si vous lisez Zola par exemple dans certains passages vous avez des phrases très courtes et ça donne ah oui dans Germinal j'ai trouvé ça dans le sommoir vous trouverez des phrases très courtes et ça donne un rythme haletant un rythme rapide et les événements se succèdent rapidement dans les scènes de description vous avez un rythme très lent d'accord vous avez des phrases longues de 4 lignes, 6 lignes et ça donne un rythme très très lent d'accord la même chose dans le cinéma rythme rapide avec des plans courts rythme lent avec des plans longs d'accord si vous prenez Proust par exemple vous avez la phrase de Proust qui peut aller jusqu'à 2 pages ou bien vous avez d'autres écrivains maghrébins qui ont un recours à ce type de narration ou Rachid Boujda par exemple Rachid Boujda qui fait des phrases aussi longues que Proust donc une page, deux pages et bien justement c'est pour rendre le rythme lent et c'est le rythme de la pensée c'est le rythme de la... les films philosophiques adoptent un rythme lent et long, calme les films d'action adoptent un rythme rapide rapide d'accord les documentaires oui éducatif c'est le rythme lent il faut laisser les enfants regarder lentement les informations à la télévision c'est le rythme rapide il faut passer à l'information l'autre rapidement voilà, le rythme est très important pour analyser les images et puis enfin l'ellipse les règles de l'ellipse l'ellipse telle que vous le connaissez en littérature c'est l'effacement de segments spatio-temporels non nécessaires ici bon, un personnage comme vous par exemple vous sortez de la maison et vous allez à la faculté alors, pour aller à la faculté vous prenez soit votre bicyclette soit votre moto soit, c'est ce que je préfère le plus vous venez à pied soit vous prenez le bus tout un trajet vous arrivez à la fac vous assistez au cours alors, on peut raconter un récit comme ça bon, mais on peut faire l'ellipse on peut vous montrer en train de sortir de votre maison coup, et vous êtes déjà à la faculté puisque ce sont des informations inutiles le fait de vous montrer dans votre déplacement et puisqu'il n'y a pas d'informations intéressantes c'est ce qu'on appelle l'ellipse l'ellipse est fondamentale dans tout film les grands films et tout le cinéma c'est l'art du mouvement et de l'ellipse le cinéma, c'est l'art du mouvement et de l'ellipse alors, la grammaire du montage bon, je mets majuscule ici la grammaire du montage c'est une grammaire, oui vous avez la grammaire pour les langues d'accord je ne veux pas entrer dans oui, dans la distinction bon, opérée par Chomsky donc, autres compétences, etc. mais on parle de grammaire au sens de grévis au sens de grammaire traditionnelle donc vous avez dans les langues toutes les langues possèdent leur grammaire qu'elles soient orales ou écrites alors, et bien, là aussi, dans le cinéma il y a une grammaire qu'il faut respecter d'accord ? et cette grammaire-là facilite l'accès à la stylistique du texte filmique à l'esthétique alors, la grammaire du film se fonde sur l'effet Koleshov je dis bien l'effet Koleshov Koleshov, ce n'est pas le Khashouf certaines étudiants quand je les vois en train de les visiter ils se disent, ah, il est tellement l'effet Khashouf ce n'est pas le Khashouf à Sisi d'accord ? c'est l'effet Koleshov, non russe oui, c'est un grand monsieur Koleshov avec Einstein c'est des gens qui ont révolutionné le cinéma et les images en 1920, 21, 22, 24, 25 c'est des grands révolutionnaires de l'art et ils ont inventé le nouvel art qu'on utilise aujourd'hui alors, l'effet Koleshov, c'est quoi ? c'est la juxtaposition des images qui crée du sens d'accord ? 1 plus 1, ça fait 3 ici c'est pas 2, ça fait 3 alors, par exemple, regardez ici vous avez le même regard c'est une expérience qui a été effectuée par Koleshov avec des spectateurs le même regard si vous ajoutez à ce regard un plat ici les gens croient que ce regard exprime la faim le même regard si vous ajoutez à ce regard cette petite fillette morte dans un cercueil et bien le regard exprime la tristesse d'accord ? si vous prenez ce regard avec une femme étendue ici et bien le regard exprime le désir d'accord ? voilà, donc le rapprochement de deux images crée du sens tout le cinéma aujourd'hui toute la télévision toutes les vidéos et même les fake news les deepfakes sont basés sur ce principe on rapproche deux réalités et si vous n'êtes pas vigilant vous croyez qu'il y a un lien entre ces deux réalités alors qu'il n'y en a pas il n'y a aucun lien ça c'est une image qui a été cherchée ça c'est l'acteur Moussou Choukin un grand grand acteur russe Moussou Choukin et puis on a pris cette image et on l'a associé à deux images qu'on a prises ailleurs il n'y a aucun lien mais c'est dans votre tête qu'il y a le lien c'est dans la tête du spectateur et surtout quand le spectateur n'est pas vigilant n'est pas critique et bien il risque de croire que cette image exprime vraiment ceci ou cela ou cela attention toutes les manipulations sur Youtube sur Instagram etc. les manipulations jouent sur ce principe d'accord voilà voilà je prends un autre exemple que j'ai trouvé sur internet si vous prenez un Saoudien si vous l'associer malheureusement ici on voit un chameau il y a un chameau ici il y a un dromadaire pardon un dromadaire un dromadaire oui un dromadaire parce qu'il a une seule bosse le chameau quand il a deux bosses un dromadaire ici voilà vous allez dire homme du désert si vous associez la même tête avec le pipeline bon avec le pétrole vous allez dire homme du pétrole la tête n'a pas le même sens en fonction du contexte même chose pour les phrases même chose pour les mots même chose pour la vie si on vous trouve en train d'accompagner n'importe quelle personne on va vous associer à la personne d'accord voilà donc il y a un lien de causalité il y a un lien d'incidence sémantique et psychologique entre les images deuxième type de relation on est en train de parler de la grammaire la grammaire de du cinéma se fonde aussi sur je vais essayer donc de rassembler tout ce qui reste là-dedans le flashback par exemple qui est un procédé d'analypse je chercherez ce mot sur internet c'est un mot de rhétorique et je vous invite à lire les figures de rhétorique sur internet c'est très très important très enrichissant les figures de rhétorique soit en littérature soit en linguistique vous en avez besoin le retour en arrière qui ne respecte pas l'ordre chronologique en partant du présent vers le passé des personnages voilà donc par exemple on prend un personnage et on commence par le personnage présent et puis on montre son passé c'est ce qu'on appelle le flashback c'est un type de montage achronologique qui n'est pas chronologique qui n'aspecte pas la linéarité puis vous avez le montage métaphorique rapprochement de deux images pour suggérer une idée comme tout à l'heure comme ce que je viens de dire on prend l'exemple dans les temps modernes de Charlie Chaplin tout à fait au début du film on voit des moutons des brebis qui se déplacent et puis des ouvriers qui sortent du métro d'accord oui chacune individuellement chacune ne signifie qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'accord là on ne voit que des brebis là on ne voit que des hommes qui partent au travail qui reviennent du travail mais si vous êtes associés les deux le message est très bien ah voilà vous avez trouvé vous-même très bien le message est que les hommes sont comme des brebis des brebis qu'on mène à l'abattage d'accord ça c'est une critique du travail la chaîne du travail capitaliste du travail au sens libéral sauvage où on exploite l'homme d'accord et tout le film les temps modèles c'est une critique du travail machinal du travail et de la machine aussi regardez le film comme si c'est possible regardez-le sur internet c'est un très très beau film très enrichissant et qui explique ce qui nous arrive aujourd'hui il est promenuatoire alors voilà donc les hommes sont comme des brebis mais attention il y a ici une brebis noire c'est peut-être Charlie Chaplin qui est là quelque part qui va casser se révolter contre cet ordre là contre cette soumission alors ensuite vous avez le montage linéaire c'est le montage chronologique qui respecte la chronologie A, B, C, D le montage parallèle deux actions en alternance sans aucun rapport entre elles voilà c'est comme ici deux actions qui n'ont aucun rapport entre elles il n'y a aucun rapport entre directement dramaturgiquement mais symboliquement oui mais au niveau dramaturgique au niveau du scénario il n'y a aucun rapport ces gens-là ne vont pas rencontrer ces animaux d'accord il n'y a pas de rencontre entre les deux c'est ce qu'on appelle le montage parallèle le montage alterné deux actions en alternance qui ont un rapport entre elles un poursuivant et un poursuivi par exemple quand on montre quelqu'un qui poursuit un policier qui poursuit un malfrat et bien la première image d'accord on regarde le policier qui court la deuxième image le malfrat qui se sauve et bien le montage le passage de l'une à l'autre c'est un montage alterné parce qu'ils vont se rencontrer à un moment donné d'accord et parce qu'ils sont dans le même espace et dans le même temps d'accord voilà de manière très simple et très lapidaire ce qui me semble être le montage alors le montage comme le cadrage et le son permet d'orienter l'attention du spectateur d'accord le montage permet d'orienter l'attention du spectateur d'assurer la fluidité de la narration et d'exprimer un point de vue d'accord le montage permet d'exprimer un point de vue regarder Griffith si vous pouvez le faire ou bien regarder n'importe quel film vous avez un point de vue une attitude et même une vision du monde et une Weltanschauung alors pour conclure il convient de rappeler qu'un film se compose de deux types de codes voilà pour conclure deux types de codes les codes spécifiques au cinéma le montage le mouvement le mixage son et image d'accord ce sont des codes qu'on trouve généralement que dans le cinéma le montage vous l'avez que dans le cinéma vous l'avez pas dans la peinture vous l'avez pas dans oui parfois vous allez me dire il y a le triptyque trois images l'une à côté de l'autre un triptyque mais non c'est pas du montage d'accord le mouvement vous n'avez le mouvement que dans le cinéma la vidéo la télévision mais pas dans la littérature pas dans la bande dessinée pas dans ailleurs vous l'avez et puis encore quand on parle du mouvement le mouvement enregistré d'accord c'est pas le mouvement comme dans le théâtre le mouvement vivant d'accord donc le mouvement enregistré sur un support durable et transportable qui est le dvd ou bien la pellicule ou bien le cd ou bien internet bon et puis le son et l'image la relation entre son et l'image l'audiovision dont parlait Michel Chiu voilà ça c'est donc des codes spécifiques au cinéma et puis le cinéma se compose des codes non spécifiques qui nous partageaient avec les autres arts aux médias la lumière la lumière n'appartient pas seulement au cinéma il appartient aussi au théâtre à la photographie les couleurs qu'on trouve dans la peinture le cadrage qu'on trouve dans la peinture le récit qu'on trouve dans la littérature et ailleurs le dialogue qu'on trouve dans le théâtre le décor qu'on trouve dans le théâtre d'accord voilà vous voyez bien comment le cinéma c'est à la fois un héritier novateur c'est un héritier au niveau des codes non spécifiques qu'il a hérité des autres arts je vous invite à regarder les neuf arts sur internet sans oublier les neuf muses non plus enfin c'était un exposé qui devait être fait par un étudiant les neuf muses chez les grecs regardez-les quand même vous-même sur internet les neuf muses les neuf arts et le classement des arts donc le cinéma c'est un héritier novateur d'accord héritier parce que avec des codes non spécifiques et novateur avec ce qui est spécifique le montage le mouvement le mixage le son et l'image voilà donc voilà en gros on a vu l'essentiel au niveau du langage au niveau du langage filmique alors pour analyser les images on a besoin bien sûr de décoder le sens mais aussi on a besoin d'interroger la mise en scène la forme les choix techniques et esthétiques pour donner ce sens j'insiste là-dessus c'est valable aussi pour le texte littéraire d'accord quand on analyse une oeuvre quelle qu'elle soit il faut analyser d'abord le contenu très bien oui il faut paraphraser le contenu le thème le thème de l'amour de la guerre de la souffrance de l'amitié etc. le thème les personnages les lieux mais il faut aussi interroger les choix techniques et esthétiques utilisés invoqués pour pouvoir exprimer ce thème d'accord il y a une relation d'accord intrinsèque entre la forme et le contenu on ne peut pas parler d'une oeuvre littéraire ou filmique ou artistique sont interrogés ces deux niveaux le niveau du contenu et le niveau de la forme et surtout le niveau de la forme non pas comme niveau indépendant mais comme niveau sollicité pour exprimer tel contenu avec une autre forme bon pour un tableau comme le Mona Lisa on aurait pu utiliser autre chose mais ça exprimera d'autres idées et ça suscitera d'autres émotions voilà donc on a terminé cet aspect du cours ça va nous permettre de passer à la pratique tiens ah ça je l'ai ajouté par la suite oui pour parler du hors champ à partir d'un grand film d'accord ou externe voilà pour parler du hors champ j'ai ajouté pas mal de choses par la suite mais si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser euh voilà alors je vous remercie pour votre attention euh j'espère que vous allez respecter scrupuleusement le confinement et les gestes barrières c'est à dire vous allez vous laver les mains vous vous éloignez des personnes étrangères pour ne pas leur transmettre euh qu'on a un virus qu'on aura virus euh pour que vous ne l'ayez pas vous-même vous ne l'attrapez pas vous-même euh j'espère que vous allez passer beaucoup de temps à lire chez vous et même pourquoi pas réviser via whatsapp entre vous utilisez whatsapp pour discuter euh je crois que oui j'aimerais aussi que vous fassiez des exercices challah la rentrée que vous allez remettre euh la rentrée challah euh et puis j'espère que vous allez tenir un un comment dire comment on appelle ça un carnet de bord ou bien un journal une autobiographie de des journées de confinement vous écrivez au jour le jour ce que vous avez fait vous le commentez euh je crois que vous l'avoir déjà dit ce sera euh bon si vous le faites ce sera bien noté on vous donnera une note les étudiants qui vont respecter les règles du confinement auront quatre points de plus voilà si vous respectez les règles du confinement et les règles d'hygiène et bien sûr les règles aussi de la culture vous voyez la culture est hyper importante à tout moment c'est comme la santé c'est comme l'alimentation la culture est hyper intéressante on va également respecter ses principes et tout se passera très très bien et à la prochaine rencontre là maintenant peut-être oui la prochaine rencontre ce sera la phase pratique on va essayer d'analyser des tableaux de peinture et de discuter de questions dans la pratique on ne sera plus dans ces introductions théoriques voilà merci et au revoir et à la prochaine et à la prochaine